Salut à tous, bienvenue aujourd'hui, une nouvelle vidéo sous un nouveau format. Alors nouveau format oui et non, puisque je suis toujours en face de vous, mais j'ai décidé de vous présenter suite à la demande de certaines personnes en commentaire de nos vidéos, et c'est vrai que c'est un plus, parce qu'il y a beaucoup de partenariats entre des blogueurs, des reviewers, des youtubeurs, tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de partenariats avec des boutiques basées en Chine, et à chaque fois, le produit vient de cette boutique. Alors certes, il y a des frais à payer en entrée, des fois la boutique envoie gratuitement le produit, mais ça met un peu plus de temps. Je vais vous présenter une boutique, et aujourd'hui ce sera la boutique Gearbest. Ici, donc la boutique Gearbest qui est sur mon écran, et je vais vous la présenter de manière globale en termes d'interface. Est-ce qu'elle est sympathique à utiliser ? Est-ce que les offres sont intéressantes ? Derrière, je vais vous présenter le côté client. Lorsque vous êtes connecté, comment se passe l'aperçu de vos commandes ? Comment se passe la relation client et boutique ? Donc principalement suite à des demandes. Comment sont gérées les demandes auprès de cette boutique ? Les envois sont-ils rapides ? Est-ce que vous êtes vraiment tenu au courant de tout ce qui se passe lorsque vous faites une commande ? Est-ce que les commandes arrivent proprement ? On va voir tout ça, tout de suite, avec la boutique Gearbest. Et même si on est partenaire, parce que je reçois des produits grâce à Gearbest aussi, mais il n'en reste pas moins que je reste libre de parole, et je vais tout vous dire sur cette boutique Gearbest, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors, à tout de suite. Alors, comme promis en intro de notre vidéo, on attaque la revue du site Gearbest.com, donc un site chinois basé en Chine et qui ne vend que des produits chinois. Alors, déjà, premier point sur son interface, vous le voyez, elle est très claire, un moteur de recherche intégré. Si vous cherchez un produit, on verra ça par la suite, mais c'est très rapide. Une gestion de votre panier ici, vos favoris que vous aurez pu, ici, indiquer, vous le voyez avec un petit cœur, donc il reprend l'ensemble des favoris que vous voulez stocker pour les retrouver plus tard, ainsi qu'une gestion de votre compte par don global, ici, qui se trouve en haut, au plus haut à droite. Ensuite, vous avez le shopping par type de département. Par exemple, vous avez des entrepôts locaux, donc vous en avez un pour l'Europe, New York City, LA, bon bref, la Chine, la Russie, Hong Kong. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les produits type technologique, tels que tablettes ou smartphones. Donc, les tablettes sont bien à part des smartphones, ce qui est un bon point. Après, vous avez tout ce qui est Toys & Hobbies, tels que les quadcopters drones, ce genre de choses. Ensuite, vous avez des outils, et tout ce qui est électrique, électronique, réseau. Alors, ça reste simple, on ne va pas très très loin non plus, il ne faut pas non plus exagérer, mais il y a quand même des choses intéressantes pour celui qui, par exemple, voudrait se monter son PC. Ensuite, c'est un site avant tout dédié quand même aux technologies. Il y a très peu, très peu de choses. Vous le voyez, par exemple, sur les t-shirts ici. Mais on n'a pas grand chose, et c'est tant mieux. Je trouve qu'il ne faut pas non plus trop s'éloigner de ce qu'on fait au départ, c'est-à-dire les produits à tendance technologique. Et là, en l'occurrence, Gearbest reste sur son site de départ, qui est des produits technologiques. Alors, moi, ce que j'aime bien dans ce site, je vais vous le présenter tout de suite, c'est, par exemple, tout ce qui est en pré-vente. Alors, je clique sur l'onglet Pre-Sales. Donc, les téléphones. Et là, vous avez, c'est un point important, je trouve, de pouvoir retrouver rapidement les téléphones qui vont arriver rapidement. Et alors, en plus, ils sont triés. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui qu'ils sortent. Ceux-là, par exemple, le Xiaomi Max, ou le VK World T5, ou le VK World G1, ainsi de suite. Et plus on descend dans la page, plus les produits sont éloignés dans le temps, sachant que le tout dernier sera le vernis Apollo Lite dans 34 jours environ. Vous avez le nombre de pré-ventes actuelles, le prix actuel. Donc, c'est plutôt des choses intéressantes. Et si vous cliquez sur un des produits, vous avez la date. Là, on rentre un peu plus en profondeur sur le site. Vous avez la date, la deadline de disponibilité du produit après la pré-vente, ou en tout cas, la fin de la pré-vente qui sera ici pour le 20 juillet et avec un prix actuel en pré-vente de 203,29 euros. Alors, vous voyez bien que le dispatch ici, ça, c'est important, notez-le, parce que ce dispatch, c'est quasiment le seul site à proposer cette information et qui vous dit très clairement que le dispatch, de toute manière, sera fait après le 20 juillet. Et vous avez tout de même les informations, les grandes informations du produit, ici, qui sont reprises sous forme, on ne va pas dire de tableau, mais sous forme de lignes bien distinctes, quand même. Derrière, vous avez les informations fournies par le constructeur avec, bien sûr, les photos qui vont bien pour faire la promotion du produit. Bref, voilà, en gros, lorsque vous êtes un produit qui est en pré-vente. Alors, en pré-vente, je reviens dessus, vous avez tous les produits qui sont bien distingués par type de produit. Donc, vous retrouvez les Toys & Nobis, les Accessories Tablet PC, bref, vous voyez, là, nous sommes sur les tablettes, il n'y a pas photo, on est bien dessus. Et vous avez, dans 22 jours, une tablette Sago, bon, bref, je ne connais pas. Vous avez Ayer qui va sortir des tablettes qui ne sont pas données d'ailleurs. Bon, bref, voilà un grand nombre d'informations sur les Pre-Sales. Ensuite, les nouveautés. Alors, les nouveautés sont triées à la fois par date ici et par département ici. Alors, si vous voulez voir l'ensemble des nouveautés des mobiles phones qui vont arriver, qui sont arrivées, les voici. Donc, est arrivé récemment le Asus Zenfone 3, ça, on le savait, le Meizu MX-5, le Xiaomi Max, puisqu'il est sorti aujourd'hui officiellement sur la boutique. Ensuite, vous avez des montres et ainsi de suite, et ainsi de suite, et vous avez différentes pages. Donc, vous voyez, c'est franchement très clair en termes d'accès, en termes de visibilité. Je trouve ça plutôt, justement, bien foutu de ce côté-là sur ce site Gearbest. Après, vous pouvez trier par date si vous le voulez ici à gauche. Voilà, vous avez au 14 juin 113. Alors, on était sur les mobiles. On a 113 produits au total. Et en date du 14 juin, donc la date d'aujourd'hui, vous avez le LeTV, le Echo 2 qui est sorti. Et en date du 13, le Asus Zenfone qui est sorti donc hier. Donc, vous le voyez, vous pouvez trier par grande ligne de produits et ensuite par date. Donc, ce qui est, en gros, plutôt facile à trouver si vous recherchez un produit particulier. Alors, après, vous avez des deals particuliers, des petites offres du moment telles que là, vous voyez, une montre iWatch Q8 à 13 euros seulement qui fait 50% de remise. Donc, il y a quand même pas mal de produits intéressants, à la fois des produits vraiment geeks tels que la Xiaomi E-Lite qui permet d'être contrôlée à travers son téléphone. Bon, il y a des petits produits comme ça, un routeur Wi-Fi. Bon, voilà, je vais passer rapidement là-dessus. Alors, ensuite, vient la phase où vous avez rajouté un produit dans votre panier. Alors, on va prendre un produit. On revient sur la page principale. un produit, le P9000 Lite qui est actuellement à 159 euros. Donc, le Lite, pas la version entre guillemets pro. Mais, vous avez la possibilité donc de faire Add to Cart. Donc, ce que l'on va faire. Et, l'on va, par défaut, vous voyez, il sélectionne le produit que vous avez choisi. Alors, si vous avez un code de promotion, vous le saisissez ici. Là, en l'occurrence, j'en ai pas. Et, vous avez donc le Proceed to Checkout. Donc, il reprend votre adresse. Ensuite, vous avez le standard shipping, soit donc le Flatrate qui est totalement gratuit. Mais, vous en avez un autre qui est gratuit qui est nouveau chez Gearbest qui est le French Express qui met maximum, normalement, 12 jours pour arriver chez vous. Vous avez la possibilité de rajouter une assurance sur votre commande et d'utiliser les points. On reviendra là-dessus. Vous voyez actuellement, moi, par exemple, j'ai 26 euros pour les points. Et, ensuite, vous avez la méthode de paiement soit Paypal, soit votre carte de crédit via Paypal, soit directement la carte de crédit. Voilà. Vous placez votre commande et vous recevez un mail de confirmation directement. Sachant que pour cette commande, si vous regardez le produit en question, j'ai été trop loin, vous le voyez ici au niveau du dispatch, il sera envoyé entre le 17 et le 19. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, nous sommes le 14 et qu'il n'est pas totalement disponible en stock. alors, il est annoncé en stock mais les demandes sont tellement importantes qu'il partira entre le 17 et le 19. Donc, ils sont clairs avec vous. Il ne partira pas demain ni aujourd'hui. Il partira dans 3 jours. Et, donc, vous comptez 3 jours plus le temps d'envoi au transporteur. Le transporteur met entre 7 et 10 jours. Donc, vous avez environ 13 jours d'attente sur ce téléphone sur ce modèle Elephone P9000 Lite. Alors, pour ce qui est de votre compte, vous avez la sélection ici de My Order et vous avez l'ensemble des commandes que vous avez effectuées. Bon, moi, c'est particulier, bien entendu, mais vous avez l'ensemble des commandes que vous avez effectuées. par exemple, si je prends celle-ci, vous le voyez qu'elle est partie par French Express et vous avez son numéro de tracking ici qui vous permettra de tracer réellement si le produit est arrivé. Voilà. Et vous avez le produit en question, son prix, toujours en US$ avec la répétition dès l'adresse et ainsi de suite. Donc, on voit bien que l'order, vous avez un suivi complet de la trace de votre commande. Donc, la soumission de votre commande, la réception de votre paiement, le temps de traitement de votre commande et une fois que le produit a été dispatché au transporteur avec la photo qui va bien, vous voyez tout et vous savez tout. Voilà. C'est comme ça que ça se passe chez Gearbest au niveau du traitement de votre commande. Ensuite, le point le plus important quand vous avez des demandes, c'est l'ouverture d'un ticket. Pardon. Alors, vous voyez un certain nombre de traitements et vous le voyez, toutes mes demandes, d'ailleurs, c'est en attente de votre réponse. C'est ma réponse qui est attendue pour clôturer les tickets qui sont en cours. Alors, vous le voyez ici, c'est un certain nombre de tickets. ensuite, vous pouvez faire un nouveau ticket avec, donc, il suffit de vous cliquer sur ticket et avec le type de question que vous avez. Donc, je ne sais pas, une demande en pré-vente ou une fois le paiement effectué. On va faire une Uncented Orders s'il vous plaît. C'est Change My Order Adresse. quel est le statut de la commande. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore dispatché. J'aimerais savoir ce qu'il en est réellement. Vous tapez le numéro de la commande ici. Donc, à vous de sélectionner le numéro de commande avant. Vous tapez un sujet, le corps du message, blablabla. Avec un numéro de vérification qui va bien, vous soumettez. Et très honnêtement, vous avez une réponse dorénavant en français parce qu'ils ont des personnes maintenant qui parlent en français. Alors, c'est peut-être des fois du Google Translator. On s'en fiche, mais c'est en français. Donc, c'est facile d'accès pour nous, français, ou en tout cas, pour les français qui parleraient mal anglais. Donc, vous avez ceci pour la gestion d'étiquets, ce qui est, moi, je trouve personnellement un bon point pour le traitement des cas après-vente. Voilà. Après, vous avez un espèce de portefeuille. D'ailleurs, c'est un portefeuille Wallet. Donc, vous avez le Gearbest Wallet. Alors, vous pouvez annuler une commande et vous faire rembourser directement, en fait, si vous le désirez. Vous pouvez vous faire rembourser sur votre compte bancaire ou directement sur ce portefeuille de Gearbest qui est sécurisé puisqu'il vous demande des codes lorsque vous voulez sélectionner l'argent qui est dessus pour faire une nouvelle commande par exemple. Voilà. Après, vous avez les points alors les points lorsque vous passez commande, vous avez des points. Lorsque vous faites une revue, vous avez des points et c'est pour ça que les points chez Gearbest, ça va vite et très vite. Très honnêtement, on peut vite avoir, voilà, en l'occurrence, 30 euros quasiment pour vous faire un petit cadeau ou les cumuler encore si vous faites des commandes régulières. Donc, voilà. Ensuite, lorsque vous créez votre compte la première fois, vous avez un code de promotion, moi, je ne l'ai plus, mais vous avez 50 dollars, c'est 5 fois 10 dollars, me semble-t-il, offert à l'ouverture de votre compte. Après, vous avez des petits jeux concours. Celui-ci, par exemple, j'ai un coupon qui vient en fait d'un Lucky Draw local. local, voilà. Alors, très honnêtement, pour en clôturer sur ce site Gearbest, ce que j'ai pu vivre avec ce site, je vais vous montrer par exemple, Gearbest, voilà, Gearbest, vous avez par exemple ici, tac, on va tous prendre, ok, et ça, c'est bon, accepté avec eux parce qu'il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez, par exemple, moi, je me suis commandé récemment un Xiaomi Mi Band 2, le tout dernier, Xiaomi Mi Band, et voilà le type de message que vous recevez lorsque votre commande a été envoyée, voilà. Donc, votre commande, blablabla, we have shipped your order out today, donc ça, c'était, donc, je ne sais plus, c'était le 12, il y a deux jours, donc, vous avez le prix, vous avez le numéro de référence, en fait, pour le tracking, ici, via French Express, donc, French Express, c'est particulier pour le suivre, après, en fait, il faut aller sur colis privés, Gearbest a passé un accord avec colis privés pour vous envoyer vos colis une fois réceptionnés en Europe. vous le voyez, ils disent qu'environ, le délai, c'est entre 7 et 12 jours, approximativement, suivant le transporteur initial, généralement, ça passe par l'Angleterre et ensuite de l'Angleterre vers la France. Donc, c'est comme ça que fonctionnent, par exemple, les envois, avec Gearbest, vous recevez un message, deux commandes pour la première fois, et ensuite, lorsque votre commande est envoyée, vous recevez ce type de message, ce qui est très honnêtement très facile à suivre, vous le voyez, j'ai plein, plein de messages, order information, voilà, là, c'est une commande, en fait, qui était passée, pareil, chez Gearbest, avec le prix, blablabla, vous voyez tout, et ensuite, lorsque ça sera envoyé, j'aurai un message, comme quoi, la commande est bien envoyée. Donc, le suivi avec Gearbest est franchement nickel, les personnes que vous avez par rapport au ticket que vous ouvrez sont toujours très polies, très posées, vous avez toujours une réponse très rapidement, vous n'attendez même pas 24 heures pour avoir rapidement la réponse, donc, tout se fait très rapidement, et donc, moi, ça fait partie des sites que je conseillerais, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ont des offres très, très, très alléchantes sur les produits, vous avez régulièrement des promos, et en ce moment, par exemple, vous avez ce Gearbest Mobile Best Ever Summer Vacation, dans lequel vous avez des remises, des promos, vous avez par exemple le Cubot Dinosaure à 88 euros, au lieu des 150 auparavant, vous avez derrière des cadeaux gratuits, donc, moi, j'ai fait mon Lucky Draw, c'est là que j'ai eu 15%, vous pouvez avoir, en jouant à ce jeu, vous pouvez avoir des cadeaux gratuits, ici, obtenir un cadeau tel que le VK World VK 800, le Vernitor, qui est plutôt intéressant, même le P9000, voire la montre Ulefone GW01, le BlueBoo Picasso, bon, bref, et derrière, vous avez des promos encore annoncés, avec des produits toujours plutôt orientés geek, qu'un, voilà, des, pardon, des casques, des tablettes, là, c'est sur les produits de Xiaomi, là, vous avez différents produits, téléphone, montre, powerbank, bon, voilà, vous avez un grand, grand nombre de promos régulières, et qui sont vraiment très intéressantes, donc là, en l'occurrence, en ce moment, c'est pour l'arrivée de l'été, et je trouve, voilà, qu'il y a des choses plutôt intéressantes, après, vous avez d'autres promos sur les côtés ici aussi, le Summer Clearance Chill Out, le Doogie X5 Max à 64 euros seulement, avec l'envoi gratuit, bref, voilà, des tas de produits, si vous avez même une perceuse ici, vous voyez, il y a très peu de fringues, de genre, certains sites qui proposent, allez, on va du soutien Gorjo String, je ne sais quoi encore, on essaye de vous allécher sur des filles à moitié nues sur leur mailing list, et là, très honnêtement, Gearbest, c'est vraiment des produits high-tech, des produits techno, des produits geek, et c'est l'un des sites que je vous conseillerais en phase finale, très certainement, pour l'instant, je vais garder le mystère, alors voilà, pour cette présentation, cette toute première présentation d'une boutique chinoise, qui était en l'occurrence aujourd'hui, donc, Gearbest.com, j'espère que cette vidéo de présentation ne vous a pas trop saoulé, vous a plu, malgré tout, quand même, je l'espère, parce que ça demande, bien entendu, du travail, mais ça peut déplaire, en tout cas, moi, comme je le dis toujours, je demande à ce que ce soit constructif, donc, dites-moi si vous trouvez que c'est intéressant, dites-moi s'il manque des choses, ce que vous aimeriez voir, en plus, sur ces vidéos de présentation des boutiques, surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur le bas, à nous mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et même pour le travail, voilà, et puis, partagez, parce que plus il y aura de partages, plus il y aura d'abonnés, et je vous rappelle, sur notre Tech Vlog 77, sur la présentation de notre petit bracelet magique, nous avons annoncé notre giveaway global à 1000 abonnés, et, bien écoutez, la montagne de produits est derrière là-bas, enfin, devant moi, et derrière vous, le tas de produits, en fait, ça devient une petite montagne, il y en aura plus, en fait, pour ce giveaway, et je vous rappelle, il y a des choses quand même plutôt intéressantes dedans, et bien écoutez, voilà, donc je l'espère, n'hésitez pas à partager à tous vos amis, et puis surtout, portez-vous bien, faites bien attention à vous, et puis moi, du coup, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis ciao, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio